Je vais vous présenter des boules, des boules émotionnelles. Elles sont présentes dans ce livre et cet autre livre. Ces boules sont des boules qui vont représenter des émotions de base, notamment la joie, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi la fierté et l'amour. L'avantage de ce livre, ce sont les dessins qui sont particulièrement adaptés aux enfants dès 9 mois et qui permettront de pouvoir discuter et acquérir du vocabulaire des émotions, mais également des stratégies de régulation et d'accueil de ces émotions. Ce qui est plus intéressant, ce sont les émotions qui nous posent le plus de problèmes en tant que parents. Ces émotions ont cependant une nécessité d'être accueillies, donc nous avons quelques clés pour cela avec la colère ou encore la peur et la tristesse. Ce qui est intéressant également, c'est de pouvoir décrire ce qu'il se passe « Dans ta chambre, il fait tout noir, petite boule sans son ventre se serrer ». Les enfants vont pouvoir ainsi identifier la présence de l'émotion en fonction de leur ressenti corporel. Ces livres sont très attrayants du point de vue des couleurs utilisées et des expériences qui sont décrites qui seront l'occasion de faire des parallèles avec le vécu des enfants au quotidien. J'ai beaucoup aimé ces ouvrages, notamment par la douceur des illustrations et les couleurs utilisées, également par le fait que les pages sont cartonnées, donc solides, et peuvent être manipulées par l'enfant. Bref, c'est une belle réussite. Vous trouverez donc ces deux livres en librairie. C'est une belle réussite.